Musique Le rendez-vous théâtre Le rendez-vous théâtre, bonjour, Guillaume Dazemar de Fabreg. Bonjour Guillaume, Elisabeth Bouchot. Bonjour Elisabeth, et merci de nous avoir rejoints dans cet endroit qui est le Frog at Bercy Village. Elisabeth Bouchot, permettez-moi de commencer par une question un peu provocante. Elisabeth Bouchot, combien de publications, mais surtout, combien de publications en étant la première dans les scientifiques cités ? Alors, combien de publications ? J'avoue que ça fait longtemps maintenant que je n'ai pas regardé ma liste de publications, mais je dois avoir une centaine de publications dans les revues à comité de lecture. Au début, évidemment, toutes les premières publications, j'étais première auteure. Je crois que j'en ai huit dans ma thèse de doctorat, où j'étais évidemment première autrice. Ensuite, il y a eu un moment où ça a basculé, où je suis devenue dernière autrice, puisque j'étais chef de groupe. Donc, dans une équipe ? Dans une équipe, et je mettais évidemment mes étudiants en thèse devant. Je pense que c'est comme sur les photos, les petits devant, les grands derrière. Tout ça, en fait, est un effet qui a été décrit par une dame qui s'appelle Margaret Rossiter, qui est une historienne des sciences. Alors, Margaret Rossiter commence par l'effet Mathieu. Le scientifique renommé est cité plus en avant que ses collaborateurs, etc. Et là, on est dans un facteur 1 sur 3. Margaret Rossiter vient et décrit quelque chose qui s'appelle l'effet Mathilda. Quand on est une femme, c'est plus x3, c'est x10 avec le x3. Et alors, elle va plus loin sur le fait qu'on parle d'hommes de science et non pas de scientifique. Et tout cet effet d'occultation du rôle des femmes dans la science, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Ah, ça me passionne ! C'est le sujet de la série des Fabuleuses. Absolument. Alors, qui sont ces Fabuleuses ? Et d'abord, pourquoi avoir lancé la série des Fabuleuses ? Parce que je crois qu'il manque d'abord, peut-être pour situer le contexte, le théâtre de la Reine Blanche a une programmation qui est largement inspirée des sciences. Sciences au sens large, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui ont trait à l'actualité, relèvent plus de la sociologie, disons, de thèmes qui traversent la société comme des questionnements. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur les sciences dures. Et en particulier, on aime bien parler des grandes figures de la science. Alors, quand on demande aux gens dans la rue, ce qu'on a fait au Festival d'Avignon l'année dernière, « Pouvez-vous nous citer une autre femme que Marie Curie qui est brillée en sciences ? » Eh bien, les gens n'ont pas de réponse en général. À ce point-là ? Oui, oui. J'ai eu deux fois une réponse sur… Je crois qu'elle avait une fille. Oui, en effet, Irene Julio Curie qui a eu aussi un prix Nobel. Il y a eu aussi un prix Nobel en 1935. Mais voilà. Et je pense que ça, c'est très délétère parce que ça maintient dans l'opinion publique et aussi dans l'esprit des filles qui auraient envie de faire de la science et qui seraient douées pour ça, l'idée qu'une femme ne peut pas briller en sciences. Et je pense que c'est important de montrer que si on ne peut pas citer leur nom, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas fait de découvertes majeures, mais parce qu'on les a occultées, on les a mises aux oubliettes de l'histoire des sciences. Et donc, ça a été ma motivation principale. C'est la motivation principale pour lancer la série des fabuleuses qui a commencé par Exil Intérieur. Oui. Exil Intérieur, c'est Lise Metner. Et Lise Metner, c'est… C'est la fission nucléaire. C'est elle qui a compris pour la première fois que les noyaux des atomes pouvaient se casser en libérant une énergie considérable. Aujourd'hui, bien sûr, on le sait depuis tellement longtemps maintenant que ça paraît presque évident. Mais à l'époque, c'était totalement révolutionnaire. En envoyant un neutron sur un noyau d'uranium, par exemple, ça ne venait à l'esprit de personne, ni même à celui du grand Enrico Fermi, le grand physicien italien, ni à l'esprit des Jolio-Curie, Irène et Frédéric Jolio-Curie qui travaillaient aussi sur cette thématique, de penser que l'atome, le noyau, pouvait se casser. L'idée, c'était qu'on allait obtenir des trans-uraniens, c'est-à-dire en bombardant un neutron sur un noyau d'uranium, on allait obtenir finalement un noyau plus gros, plus lourd, donc ce qu'on appelait des trans-uraniens, plus lourds que l'uranium. Plus lourds et plus loin dans la classification des titres. Et c'est Lise Meitner, avec d'ailleurs son neveu, Otto Robert Frisch, en discutant avec lui des résultats très étonnants que son collaborateur, le chimiste allemand Otto Hahn, lui avait rapporté, puisqu'elle a dû fuir Berlin dans des conditions rocambolesques, c'est en discutant avec lui qu'elle a eu cette idée totalement révolutionnaire à l'époque. Et qui s'est révélée juste. Il y a peut-être aussi le fait qu'elle soit restée proche de l'Allemagne nazie. Oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans la série, c'est qu'on peut toujours trouver une circonstance qui fait que, eh bien si ces femmes n'ont pas été récompensées, finalement c'est la faute à pas de chance. Donc Lise Meitner, elle était juive en Allemagne en 1938, c'était pas une situation facile. C'était pas une situation facile non plus. Jocelyne Bell, qui fait l'objet de ma deuxième pièce, du deuxième épisode des Fabuleuses, elle était étudiante. On va quand même pas donner le prix Nobel à une étudiante. Ce ne serait pas lui rendre service. Et puis Rosaline Franklin, elle, elle est morte en 1958. Et le prix Nobel de médecine pour ses découvertes à elle a été donné à Wilkins, Crick et Watson en 1962, après. Alors tout le monde argumente en disant on ne peut pas donner le prix Nobel à titre posthume. Ça, cette règle n'a été en vigueur qu'en 1974. Donc en 1962, on aurait pu lui donner le prix Nobel à elle aussi. Donc voilà, on peut trouver des justifications à l'éviction de chacune de ces femmes, qui sont très circonstancielles. Moi je pense que si on regarde la série, on se dit c'est finalement, malgré les différences de pays, de circonstances, de temporalité, on a toujours le même schéma. Des hommes qui se battent pour avoir la première place, parce que les garçons ça doit se battre, et des femmes qui restent silencieuses, qui pardonnent et qui disent ça ne fait rien, il y a plus important dans la vie, ce n'est pas grave qu'on m'oublie, qu'on m'évince, voilà. Parce que c'est ce qu'on attend d'une femme. Toujours ? De moins en moins, heureusement. De moins en moins, quand même. De moins en moins, heureusement. De moins en moins, heureusement. Mais à l'époque, pas si lointaine, puisque quand même, Jocelyne Bell est toujours de ce monde, elle a 80 ans, et je crois, je souhaite qu'elle se porte très bien. Ça ne fait pas si longtemps que ces événements se sont passés, que cette éviction a eu lieu. On a fait des progrès, certes, on n'est pas encore tout à fait sortis du problème, puisqu'il y a vraiment assez peu de filles qui se lancent, et en mathématiques, de moins en moins, qui se lancent dans la carrière scientifique. De moins en moins ? En mathématiques, oui, c'est un véritable problème. Il y en a de moins en moins, et un des arguments qui est très souvent rapporté, c'est la mixité de l'école normale supérieure. Les filles n'ont pas envie de se mesurer aux garçons. Rentrer en compétition, visiblement, ce n'est pas leur truc. Ce n'est pas leur truc. Si on fait un peu un parallèle avec le sport, on peut comprendre que d'un certain sport très physique, on classe les gens par catégorie, de la même façon qu'en boxe, on va classer les gens par poids. En mathématiques, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'une femme soit moins mathématicienne qu'un homme. Absolument pas, mais quand il y avait une école normale pour filles et une école normale pour garçons, les filles qui passaient par l'école normale de Sèvres, à l'époque, pour filles, ça n'était pas mixte, elles réussissaient aussi bien. On a eu de très grandes mathématiciennes. C'est un peu le même sujet du côté de sports cérébraux comme les échecs. Le fait de conserver un championnat féminin est aussi une bonne façon de mettre le projecteur sur les femmes qui, sinon, serait peut-être noyé dans un univers d'hommes. Revenons à Exil intérieur. Donc Exil intérieur, c'est Lise Mettner, c'est la découverte de la fission nucléaire. On espère ne pas trop voir les effets dans le monde qui nous entoure. Toute découverte, il y a des effets négatifs. Il y a des effets négatifs, il y a des effets positifs. On espère garder que les bons. Donc ça, c'est un texte que vous avez écrit ? Oui. Mis en scène par Marie Stille. Oui. Dans lequel vous jouez avec Benoît Di Marco, que j'avais déjà vu sur les scènes de la Reine Blanche, que j'ai vu dans un spectacle qui était phénoménal. Je ne sais pas si vous avez lu un livre d'Alain Damasio qui s'appelle Les Furtifs et il marque une clopsy. Ça se donne de quand à quand ? Alors, ça se donne, là, ça a commencé le 29 mars et ça se donne jusqu'au 28 avril, tous les vendredis, samedis et dimanches, sauf les 11, 12 et 13. La deuxième, c'est la découverte des pulsars. Oui. Là, on est chez Jocelyne Bell. On est un peu plus loin dans le temps. Oui, tout à fait. On est plus proche de Jocelyne Bell. On est plus proche de maintenant. La page Wikipédia de Lise Medner, c'est 19 pages. Otto Hahn, c'est 17. Jocelyne Ben, c'est 14. Anthony Ewish, c'est 14 aussi. On verra que pour Rosaline Franklin, ce n'est pas la même chose. Ah d'accord, c'est intéressant. Donc Jocelyne Bell, on a vu qu'elle était étudiante, on l'a dit il y a quelques minutes. Absolument, à Cambridge. À Cambridge. Elle est censée travailler sur un phénomène astrophysique, ce sont les casars, les quasi-stellaires, c'est-à-dire des objets extrêmement brillants. qu'elle fabrique en fait un télescope pour repérer ces objets dans le ciel. Et avec ce télescope, elle observe un drôle de signal. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle ne lâche pas. Parce qu'au fond, elle n'est pas censée voir ce petit signal bizarroïde à côté du signal envoyé par les casars, qui est son sujet de thèse. C'est un petit signal mal résolu, à peine lisible sur les premiers enregistrements. Et on voit qu'elle s'y accroche. Elle veut absolument comprendre d'où ça vient, pourquoi elle observe ça. Et elle essaye de convaincre son patron de thèse, Anthony Huesch, de l'importance de cette observation. Et alors, il méprise un peu cette observation. Il lui dit, mais retournez donc à votre sujet de thèse. Enfin, tout ça est vraiment inintéressant, mal résolu, etc. Mais elle s'accroche. Et il finit par comprendre que c'est une découverte majeure. Parce que découvrir comme ça des signaux envoyés par des objets célestes, même chez les grands astrophysiciens, ça n'arrive pas tous les jours. Quelle est l'intuition qui lui donne envie de s'accrocher ? Elle voit que ce signal vient toujours du même endroit dans le ciel. Donc elle se dit, ça doit être un objet qui envoie ce signal. Ce n'est pas que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du fond céleste, ça ne bouge pas, d'accord. Ça ne bouge pas. D'autre part, ça revient périodiquement avec une période de 23h56. Et 23h56, c'est la période stellaire. C'est-à-dire que cet objet bouge avec les étoiles. L'intuition que c'est une étoile d'un type particulier qui envoie ce signal lui vient à cause de ces deux observations-là. Et quand elle l'observe, quand elle y fait attention pour la première fois, elle se dit, j'ai déjà observé ce signal. Et elle va chercher ses enregistrements. Et c'est là qu'elle se rend compte que ça vient du même endroit dans le ciel. Et que ça revient toujours périodiquement avec cette période qui n'est pas 24h. Pas tout à fait 24h. Ce n'est pas tout à fait 24h, mais ça c'est important. Parce que c'est régulièrement 24h moins 4 minutes. Donc ça ne peut pas être un artefact d'origine humaine. Parce que son patron lui dit à un moment, c'est Joe qui arrive au boulot et qui met les infos à la radio. Voilà ce que tu observes. Et en fait, ça ne peut pas être ça. Parce que si Joe arrive au boulot au mois de janvier à 8h du matin, au mois d'avril, il arrive à 2h du matin. Si on enlève 4 minutes à chaque fois. Les fréquences humaines fluctuent autour de 24h ou de 12h. Mais pas de 24h moins 6 minutes. Ce n'est pas systématiquement 24h moins 4 minutes. Donc elle fait cette observation. Tout le monde sait que c'est elle. Mais évidemment, Houich signe l'article dans la prestigieuse revue Nature avec son nom en premier, celui de Jocelyne en deuxième. Puis il y a deux autres noms de personnes qui ont prêté leur télescope. Et en fait, toute la presse se dit que c'est une découverte de Anthony Houich. Et puis il y a la petite main qui a câblé le télescope. Qui a fait 3 tableaux dans un coin. La stagiaire. Voilà. Et c'est Jocelyne Bell. Alors que c'est évidemment complètement... Enfin, c'est l'inverse. Et du coup, en 1974, Anthony Houich reçoit le prix Nobel de physique pour la découverte des pulsars. Sans mention de Jocelyne Bell. Alors c'est incroyable, mais elle a toujours réagi sans amertume. Quand on lui a annoncé ce prix Nobel, ce qu'elle a dit, c'est « Je suis très heureuse. C'est un grand jour. Parce qu'enfin, le comité Nobel reconnaît l'astrophysique. » Ce qui est vrai, puisque c'était le premier prix Nobel de physique décerné à un astrophysicien. La pièce couvre ce moment ? Absolument. Qui joue ? Qui joue Jocelyne Bell ? C'est Clémentine Lebosset, qui est une merveilleuse jeune comédienne que peut-être certains de vos auditeurs ont vu dans « Les 4 filles marchent » récemment au Ranelag. C'est une comédienne très délicate. Et je dois dire que Catherine Césarski, qui est académicienne, astrophysicienne, est venue voir la pièce, qu'elle a beaucoup aimée. Et elle m'a dit « J'ai connu Jocelyne Bell quand elle était jeune. » C'est exactement ça. Donc j'étais ravie. On retrouve également Benoît Di Marco. Oui, alors c'est très rare d'avoir des comédiens qui sont spécialistes dans le vol de prix Nobel. C'est pour ça qu'on a gardé Benoît Di Marco dans les rôles de Otto Hahn d'abord dans « Il dit l'intérieur » puis de Anthony Wiesch dans « Prix Nobel ». D'accord, donc lui, il est casé, il vole les prix Nobel. À nouveau, Marie-Stine à la mise en scène ? Oui. Et ça se donne actuellement ? Ça se donne actuellement. Alors tous les mardis, mercredis et jeudis à 19h. Troisième pièce qui va se créer au mois de mai, l'affaire Rosaline Franklin. Rosaline Franklin qui a fait une partie de ses études à Paris. Et là, on est du côté de l'hélice de l'ADN. Oui. Je reviens sur le signe des pages Wikipédia. Là, Watson, c'est 21 pages. Rosaline Franklin, c'est 9 pages. Et 20 pages pour Crick. C'est à peu près équivalent pour Crick et Watson. C'est équivalent. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Rosaline Franklin ? Alors, Rosaline Franklin, c'est une fille exceptionnellement douée qui fait des études de sciences à Cambridge. Elle est née en 1920. Donc, elle a 19 ans en 1939. Elle va donc très tôt traverser la guerre. Et elle choisit de travailler sur le carbone parce que c'est utile en temps de guerre. Il y a les masques à carbone, des choses. Donc, elle fait de la recherche déjà sur le carbone. Et quand elle vient à Paris au CNRS en 1947, elle va y rester jusqu'à la fin de 1950, donc à peu près trois ans à Paris. Elle continue à travailler sur le carbone. Et donc, en 1951, janvier 1951, quand elle accepte un poste au King's College de Londres, elle a 30 ans. Et c'est une star internationale sur le carbone. Mais elle vient prendre un poste où d'abord, on lui dit qu'elle va travailler sur les protéines. Et puis, très rapidement après, le grand patron de ce labo qui s'appelait John Randall lui dit, vous allez travailler sur la structure de l'ADN. Qu'est-ce qui fait qu'elle accepte ce poste ou qu'elle va le chercher, d'ailleurs ? Je crois qu'elle l'accepte pour plusieurs raisons. D'abord, il y a chez beaucoup de physiciens, beaucoup de gens qui ont travaillé... Alors, Rosaline Franklin n'a absolument jamais travaillé en physique nucléaire pour la bombe. Mais beaucoup de physiciens qui ont travaillé autour des questions de la fission nucléaire et de la fabrication de la bombe nucléaire ont eu envie, après la fin de la guerre, de travailler sur la vie. Et c'est le grand essor de la biologie. Il y a beaucoup, beaucoup de physiciens et de chimistes qui se sont intéressés à la biologie. Et il y a ce grand mouvement dans lequel elle est prise de gens qui commencent à se poser des tas de questions sur la vie. Et donc, en particulier, la structure de l'ADN qu'on ne connaît pas. On sait que l'ADN est vecteur du message génétique. Ça, ça a été prouvé expérimentalement. Mais au-delà de ces expériences, on ne sait pas du tout qui est la structure de l'ADN. Et en fait, la structure explique le fait que, en fait, c'est véritablement le secret de la vie. Puisque l'ADN est une double hélice. De la double hélice qui se sépare et qui se réplique. Et qui se réplique. Et donc, on comprend comment on se reproduit. Et donc, les cellules peuvent se multiplier. Donc, elle est prise dans cet engouement pour la biologie. C'est nouveau, c'est excitant. C'est enfin s'intéresser à la vie après toutes ces années de mort. Et puis, elle est anglaise. Elle est venue à Paris. Elle est très, très heureuse à Paris. Mais vraiment, elle adore Paris. Elle adore ce mode de vie. Elle se fait plein d'amis. Mais sa famille est en Angleterre. Et elle se dit, si à 30 ans, je n'accepte pas un poste en Londres, je n'y retournerai jamais. Et c'est peut-être une très grosse erreur. Enfin, je suis anglaise. Je suis anglaise, donc je rentre. Ma famille est là-bas. Il faut qu'il y a un moment, je rentre en Angleterre, tout simplement. Et elle est très attachée à sa famille. Elle était très proche de sa soeur, Jennifer Glynn, avec laquelle je me suis d'ailleurs entretenue au téléphone. C'était très émouvant, je dois dire. Qui a quel âge ? 94 ans. Mais qui résonne très bien. Qui résonne encore très bien. Très, très bien. Très, très bien. Qui a toute la mémoire de ses années, qui parlait à sa soeur. Qui a toute la mémoire de ses années. Mais quand j'ai téléphoné à Jennifer Glynn pour savoir si elle se souvenait du numéro de la rue Garancière où a habité sa soeur entre 1947 et 1949, je lui ai dit, je voudrais savoir le numéro de la rue où elle habitait à Paris. Et sa réponse immédiatement a été rue Garancière ou avenue de la Maud Piquet ? Rue Garancière. C'était au 6. J'avoue que ça m'a beaucoup impressionnée. Voilà, elle a écrit un livre sur sa soeur. Enfin, elles étaient très liées. Donc, elle a eu envie de rentrer. Et ça se comprend. Et elle est rentrée avec beaucoup d'espoir qu'elle allait créer son groupe puisque John Randall lui avait dit vous allez créer votre groupe autour de cette question de l'ADN. Et en même temps, il dit à Maurice Wilkins qui travaillait déjà à King's College sur l'ADN « Je vous recrute une assistante ». Donc, ça veut dire que, évidemment, ça s'est très mal passé entre eux. Ça aurait pu bien se passer. C'est des gens, tous les deux, des gens très cultivés, qui aimaient en particulier le théâtre, beaucoup. Mais ça s'est, évidemment, pour cette raison-là, très mal passé. Et en plus, il y avait un étudiant, Raymond Gosselin, qui a d'abord travaillé avec Wilkins puis ensuite avec Franklin et qui se trouvait entre les deux en espèce de mal de loyauté vis-à-vis de l'un, de l'autre. Il adorait travailler avec Franklin parce que c'était une femme incroyable, totalement géniale. Mais il se sentait redevable à Wilkins qui lui avait donné son poste de César. Il avait donné son poste, il l'avait nommé là. Voilà. Et donc, ça, ça a encore compliqué les choses et les relations entre eux. Si on ajoute une équipe au Cavendish constituée essentiellement par Crick et Watson, Francis Crick et James Watson. James Watson est un Américain qui est un petit génie. Il a sa thèse à 23 ans. Et il veut travailler au Cavendish sur l'ADN avec Francis Crick. Et il y a une espèce de... Comment dire ? De communauté d'hommes qui vont essayer de profiter des résultats de Franklin contre son gré. Contrairement à Jocine Bell qui voyait du positif dans ce qui lui arrivait, Rosalie Franklin, elle, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord pour donner ses résultats parce qu'essentiellement, elle ne travaille pas de la même façon que Crick et Watson. Surtout que Watson qui veut aller vite, qui est en concurrence. Bien sûr, il y a le grand Linus Pauling qui est sur la question de l'ADN aussi. C'est un type extraordinaire, déjà prix Nobel. Évidemment, s'il s'intéresse à cette question, on a toutes les chances de penser qu'il va y arriver. Qu'il va y arriver le premier. Donc c'est la course. Donc c'est la course. Et Watson est très maladroit. Il est très misogyne. Pour lui, les femmes, c'est pour consommer uniquement. Ça va très mal se passer avec Rosaline. Et elle ne veut absolument pas lui donner ses résultats. Aussi parce qu'elle, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui vérifie, qui ne veut pas publier trop vite. Et Watson, c'est... Il faut que ça brille tout de suite. Il faut qu'on sache qu'il a trouvé quelque chose tout de suite. Il faut qu'il soit en concurrence avec Pauling et avec Dieu le Père. Donc c'est pas du tout le même état d'esprit. C'est pas la même vision de la recherche. Et elle va refuser catégoriquement de lui donner ses résultats expérimentaux. Il faut dire que Crick et Watson ne font pas d'expérience. Ce sont des théoriciens qui essayent de comprendre la structure de l'ADN à partir des premiers principes de la physique. Et donc des principes fondamentaux. Et en fait, il n'y arrive pas. Il faut quand même s'appuyer sur des résultats expérimentaux. Et c'est pour ça qu'ils vont compter sur ceux de Rosaline Franklin. Qu'est-ce qui fait qu'elle va quand même donner ses résultats ? Elle ne les donne pas, on les lui vole. On les lui vole. Au sens... C'est-à-dire que là, on parle non pas d'un vol, d'une idée ou en disant, écoute, petite, c'est gentil, mets-toi là. Là, on parle réellement d'un vol physique au sens propre. Il y a eu deux vols. Le premier, c'est la très célèbre photo 51. La photo 51, c'est un cliché de rayons X où, bien sûr, si on s'y connaît un peu, parce que tout ça est un peu compliqué, mais qui montre très clairement la structure en double hélice de l'ADN avec la mesure du pas. Enfin, voilà. Donc ça, on la lui vole. Et c'est très intéressant. Sur Internet, on trouve des interviews de Wilkins et de Gosling, l'étudiant. Et l'un et l'autre sont très confus quand ils disent, mais je ne sais pas comment cette photo est arrivée chez Watson. Quant à Watson, dans cet horrible livre qui s'appelle La double hélice, où il donne sa vision de l'histoire, il dit, quand Wilkins m'a montré la photo 51, ma mâchoire est tombée et mon pouce est accéléré. Donc il le dit. Donc quelque part, il le dénonce. Oui, oui, il est très clair là-dessus. Donc la photo 51, extrêmement importante, c'est vraiment le premier cliché très clair qui révèle la structure de l'ADN. Elle a été volée, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est un rapport qui a été remis au MRS, Medical Research Council, et que Crick et Watson se sont procurés parce qu'en fait, celui qui présidait le MRS était un dénommé Max Perutz qui était en fait le patron de test de Crick. Tous les détails supplémentaires sur l'agencement des bases, etc., au-delà de la structure en double hélice, étaient dans ce rapport. Donc ils ont tout volé. Et ils ont volé. Après, je ne dis pas que c'est facile de faire un modèle à partir de ça, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Ça s'implifie considérablement les choses. Ça s'implifie considérablement les choses. Par contre, quelque part, le voyage est plus simple quand on a la carte. Voilà, exactement. Alors qui joue Rosaline Franklin ? Alors c'est une jeune comédienne qui s'appelle Isis Ravel qui a joué au Théâtre de la Ville. Par contre, il n'y a pas Benoît Di Marco ? Il n'y a pas Benoît Di Marco parce qu'ils en avaient tous. Donc les personnages de la pièce, c'est bien sûr Rosaline, mais aussi Maurice Wilkins, Raymond Gosling, James Watson et Francis Crick. Et puis il y a aussi un ami italien que Rosaline Franklin s'était fait à Paris qui s'appelait Vittorio Luzzati qui intervient au début et à la fin de la pièce. Tous ces gens-là avaient entre 25 et 35 ans. Ils sont tous très jeunes. On a, avec Julie Timmerman, qui donc mettra en scène cette troisième pièce, on a Casté, 50 jeunes. C'était un crève-cœur de les choisir. Je pense qu'on a très bien choisi, mais il y avait beaucoup de talent dans tout ça. Beaucoup, beaucoup de talent. Et on a pensé à donc Matilia Maliarakis qui va jouer Wilkins, qui est parfait en anglais coincé. Julien Galix, lui, il va jouer deux rôles. Il va jouer deux rôles à l'opposé. Donc c'est une performance d'acteur extraordinaire puisqu'il va jouer Raymond Gosling qui est un jeune étudiant complètement coincé. Et James Watson qui est complètement extraverti, mal élevé. Américain. Américain. Et puis, il y a Balthazar Guzou qui est formidable, qui a joué dans un chapeau de paille d'Italie de Françon à la Scala cet hiver. Oui, c'était cet hiver. Qui est un jeune garçon formidable qui va jouer Vittorio Luzzati et James Watson. Et donc, ça se crée le 7 mai. Et ça se joue jusqu'au 9 juin. Ça se jouera certainement à Avignon. Alors les trois vont se jouer à Avignon. Les performances de Michael Délis parce que ce sont quand même des spectacles qui font chacun une heure et quart. Et puis, ce sont des spectacles où il s'engage. Où il s'engage et où il est seul sur scène. Il ne joue pas totalement un rôle. Non, il ne joue pas totalement un rôle. Et ce que je trouve formidable chez Michael Délis, c'est qu'en disant des choses aussi personnelles, on arrive à prendre la bonne distance. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement le nez sur ses problèmes personnels. Il s'en écarte un peu pour en rire d'abord, beaucoup. Il y a des moments extrêmement drôles. Il rit de lui-même. Ça, c'est vraiment très chouette. L'autodérision, c'est toujours très bienvenu dans ce genre de spectacle. Et puis, il essaye de rendre ça universel. Et il y arrive. Et il y arrive parce que beaucoup, beaucoup de gens, enfin, c'est un spectacle qui a eu un succès phénoménal, qui a été quand même un des huit spectacles conseillés par le journal Le Monde dans le off, que je crois que c'est parce que, au-delà de l'expérience personnelle de Michael, beaucoup de gens s'y sont reconnus. Avignon, donc, Michael Délis, deux pièces, et Elisabeth Bouchot, trois pièces. Les biches ne brament pas le soir. De Félicité Châton, formidable, très drôle également. Qui se crée à la fin du mois, et la dernière pièce. Et la dernière pièce, c'est ce qu'il faut dire de Léonora Miano, mise en scène par Catherine Vrignot-Cohen, qui s'est jouée à la Reine Blanche, qui a eu beaucoup de succès aussi. Ça nous fait sept spectacles. Ça fait sept spectacles. Et les Fabuleuses vont avoir une suite. Les Fabuleuses vont avoir une suite. Parce que des femmes occultées, méconnues, à qui on a volé des choses, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, malheureusement. Malheureusement. Alors, qui sera la quatrième ? Marthe Gauthier, découvreuse de la Trisomie 21. La pièce s'appelle La Découvreuse Oubliée, qui est la façon dont Marthe Gauthier s'appelait elle-même. Oui, parce que derrière Marthe Gauthier, il y a Jérôme Lejeune. Absolument. Qui a, là encore, volé les résultats de Marthe Gauthier, appelons un chat un chat. Qui en a fait la promotion. L'Inserm a reconnu qu'il avait fait la promotion de ses résultats. Mais enfin, il l'a faite beaucoup pour lui-même. Puisque c'est lui qui a eu les prix. C'est lui qui a eu la renommée. Et si l'Inserm le reconnaît, la fondation Jérôme Lejeune n'est pas forcément d'accord avec cette position-là. Alors, je crois qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin, si j'ose dire, dans leur vin de Metz. Et que maintenant, Jérôme Lejeune n'est pas découvreur de la Trisomie 21 sur leur site, mais co-découvreur. Parce que, tout de même, le comité d'éthique de l'Inserm s'est réuni et a donné raison à Marthe Gauthier. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ben voilà, Marthe Gauthier, c'est elle qui a fait les expériences. C'était la seule à pouvoir les faire. C'était la seule en France qui savait faire de la culture cellulaire. Donc, il n'y a pas de question. Raymond Turpin avait l'intuition de départ. C'était le patron, à la fois de Jérôme Lejeune et de Marthe Gauthier. Il avait l'intuition que le mongolisme, ce qu'on appelait le mongolisme à l'époque, était un problème de chromosomes. Donc, c'est lui qui a eu cette intuition. C'est Marthe Gauthier qui a fait les expériences de culture cellulaire qui ont prouvé que le problème des mongoliens, c'est qu'ils avaient non pas une paire 21 sur les chromosomes 21, mais trois chromosomes à cet endroit-là. Donc, un chromosome surnuméraire. Et Jérôme Lejeune, il a fait les photos des expériences, des lames de Marthe Gauthier. Et il est allé les montrer dans le monde entier en disant j'ai découvert l'origine du mongolisme. Et il a quand même signé les articles en premier, dont le premier article qui est... Cette histoire est à tomber parce que le premier article qu'il écrit avec Raymond Turpin, plus ou moins, alors que Marthe Gauthier est déjà partie du labo dégoûtée de ce qui s'est passé, on lui dit, on lui lit au téléphone le samedi matin pour un envoi à l'Académie des sciences le lundi, parce qu'il fallait tout d'un coup aller très vite. Elle accepte et puis elle voit que son nom d'abord n'apparaît qu'en deuxième, alors que la personne qui a fait les expériences doit être en premier. Le patron en dernier, Jérôme Lejeune, si son nom méritait quelque chose, oui, il a fait faire les photos des lames, encore une fois, il devait être deuxième signataire et pas premier. Donc déjà, il est premier signataire, c'est Turpin qui l'a visiblement poussé à se mettre en premier. Marthe Gauthier est deuxième, mais son nom n'est plus Marthe Gauthier et Gauthier ne prend pas de H, mais c'est Marie Gauthier, Gauthier avec un H. C'est quand même, c'est extraordinaire, non ? On travaille pendant 2-3 ans avec quelqu'un qui s'appelle Marthe et au moment d'écrire l'article, on ne s'en souvient pas et on écrit Marie, c'est un truc qui commence par ma, donc. Donc quelque chose de très polémique. Très polémique. Qu'on verra sur scène. Alors j'espère en juillet 25 le créer au Festival d'Avignon. Création Avignon, pas création avant à Paris ? Non, Avignon direct. Et reprise derrière à Paris. Et la cinquième ? Ça sera probablement sur Kathleen Carrico qui, elle a eu le prix Nobel de médecine pour son travail sur l'ARN messager à destination des vaccins contre le Covid en particulier. Donc elle, elle n'a pas été occultée ? Une fois que ces résultats ont servi à la fabrication des vaccins et à sauver une bonne partie de l'humanité, on s'est dit tiens, mais elle est géniale cette femme ! Alors qu'en fait, elle a dû s'échapper de Hongrie parce que parce que ses recherches n'étaient pas financées. Elle est allée aux Etats-Unis, on l'a reçue comme un chien dans un jeu de qui parce que tout le monde pensait que c'était de la recherche fondamentale à très long terme, inutile, etc. Et donc, elle a été très mal traitée en fait, cette femme. mais elle a poursuivi, elle a continué, elle a suivi son cap, elle a tracé sa ligne et elle est arrivée à découvrir quelque chose qui nous a permis de sauver des vies. C'est génial ! Donc c'est une success story avec des difficultés dans la success story et ce sera la cinquième fabuleuse. Ce sera la cinquième fabuleuse. Après, est-ce qu'il y aura une sixième ? Tout est permis, on verra. Il y a beaucoup de femmes dont j'ai envie de parler mais comme je ne suis pas historienne, il faut qu'il y ait des biographies qui soient écrites sur ces femmes ou que je puisse les interviewer comme Jocelyne Bell où il n'y avait pas de biographie mais je l'ai interviewée. Eh bien Elisabeth, merci beaucoup. Merci à vous Guillaume. Merci beaucoup. On se retrouve à Avignon pour voir les fabuleuses. Pour ceux qui sont parisiens, on peut découvrir les trois pièces du cycle des fabuleuses à la Reine Blanche. Donc actuellement, prix Nobel et exil intérieur qui se donnent jusqu'à la fin du mois d'avril et au mois de mai, on pourra découvrir l'histoire de Rosaline Franck. Elisabeth, merci, au revoir. Au revoir. Le rendez-vous théâtre